Bien, bonjour à tous et à toutes. Avant de démarrer, je vais vous donner une petite explication pour répondre à des choses qui ont été dites dans les journaux et qui a été plus ou moins signé par une dame médecin, ancienne ministre, qui s'appelle Mme Moëlle. Je ne me connais pas, je n'ai jamais soigné, donc j'espère qu'elle a une bonne santé. Alors il faut que vous compreniez que vous voyez, ça c'est ma cotisation au conseil de l'ordre des médecins. Donc j'ai deux titres. Normalement je suis docteur en médecine et professeur de chirurgie et de cancérologie. Mais le conseil de l'ordre a le droit de suspendre un médecin, de le radier. Ils ont cherché un radier, ils ne sont pas encore arrivés. Je sais qu'ils cherchent. Il faut y arriver. Donc quand ils ne m'ont pas radié, ils m'ont suspendu. Vous ne savez pas que ça existait. On n'est pas pendu, mais suspendu. Et ils se sont dit, on va le suspendre deux ans, comme ça il va fermer sa gueule. Alors je n'ai pas le droit, comme médecin, de donner une consultation. Si vous avez des conseils de santé à me demander, il faut que vous soyez nombreux. Là j'ai le droit. Par exemple, une personne a des hémorroïdes. Elle vient me demander des conseils, je ne peux pas lui en donner. 100 personnes ont des hémorroïdes, je peux donner des conseils. D'accord ? Ça c'est le système actuel. Donc à l'heure actuelle, j'ai payé ma cotisation en conseil de l'ordre, mais je ne peux pas faire d'envendance, je ne peux pas soigner ma femme, je ne peux pas soigner mes enfants, je ne peux pas soigner mes petits-enfants. Mais s'ils sont très nombreux, je peux leur parler tous ensemble. D'accord ? C'est totalement incroyable comment être prof de médecine sans être docteur. Alors, figurez-vous que le conseil de l'ordre de ce département ici, comme tous les autres départements, a dit que j'allais bouleverser l'ordre public. L'ordre des médecins, l'ordre public. Donc je suis un résistant. Mais sachez que c'est plus difficile aujourd'hui de résister. Pourquoi ? Parce que l'ennemi n'est pas la Gestapo. Parce que la Gestapo, on savait qu'on était l'ennemi. Ou les soviets ont été l'ennemi quand on n'était pas d'accord avec eux. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que ce sont les blouses blanches qui sont dangereuses. Vous entendez ? Les blouses blanches. Au début de la vie, on peut foutre en l'air un enfant dans le ventre maternel jusqu'à la naissance. C'est en train d'arriver. En fin de vie, vous perdez un peu la tête, vous avez un bel héritage, vos petits-enfants peuvent vous faire piquer, vous dégagez et récupérez le poignot. Entre les deux, vous avez l'industrie du médicament. Quel que soit votre âge, vous êtes un malade potentiel. Les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, le trou de bâle, tout. Il faut consommer des médicaments. Et bien sachez que, en tant que chirurgien du cancer, j'ai opéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients. Vous pouvez voir un monsieur qui vient me voir, de Besançon, qui a opéré il y a 18 ans, d'un cancer du colore avec des métastases au poids. Il devrait être mort, hein. Et parce que je l'ai sauvé, non, c'est pas mort. Moi, mes mains ont fait du bon boulot, d'accord. Mais il a été sauvé par plus fort que moi. Il a eu le chignon, il a eu le maillot, il a eu ce qu'il fallait, quoi. Et puis il a eu la chirurgie. Là, je m'en suis occupé. Bon, donc, je continue à travailler beaucoup. Merci beaucoup. Ça veut dire que, si, quand on arrive à la retraite, dans mon métier, de chirurgien et de cancérologue, on arrête le bistouri, ça c'est vrai. J'ai arrêté le bistouri à 70 ans, considérant que, si je continuais à opérer, les gens pensaient que j'allais trembler, quoi. Je ne t'emmenais pas. Mais j'avais formé des élèves, je leur ai dit à vous le bistouri, quoi. Mais par contre, je vais vous envoyer des malades, vous allez me tenir au courant, et je veux qu'ils soient parfaitement tréviés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je n'ai pas décroché du métier, parce que c'est un métier que l'on exerce jusqu'à son dernier souffle, si on est passionné par le métier. Mais ça veut dire quand même que, vous voyez, il faut se tenir au courant tous les jours. Ce matin, je reçois un dossier d'un militaire de 41 ans. Il a un cancer du pancréas. Il a des métastases hépatiques. Il pense qu'il en a pour un an et demi. Et il lui dit, j'ai quatre filles. Ça veut dire quoi ? Sauvez-moi. Je ne vais pas le sauver. Mais on peut peut-être, par les traitements, être assez actif pour lui donner peut-être quatre ans, cinq ans, je ne sais pas. Et la question qu'il pose là-dedans, est-ce que je me dois mettre, est-ce que je dois jeûner ? Je vois sa tâche, je vois son poids, je vois ses symptômes, et je ne réponds surtout pas. Il ne faut pas qu'il fasse du poids. Il a besoin de ses réceptes, mais il n'en a pas beaucoup. Par contre, si cet homme m'avait dit, je mesure 1,72 m, et je pèse 92 kg, j'aurais dit oui, je suis le poids jeûner. Parce que votre gras peut être en partie responsable de votre cancer. Donc vite. Pas du jour au lendemain, bien sûr. Donc le sujet que nous allons aborder avec Fabien Poin, qui est un spécialiste du jeûne, c'est cela le jeûne. Quand est-ce qu'il est indiqué qu'on est un cancer, qu'on n'est pas un cancer, qu'on est une maladie auto-immune ou pas une maladie auto-immune, qu'on soit en poids normal ou en surpoids, en quoi le jeûne peut-il être bon pour la santé ? Je lui passe la parole. Merci beaucoup Henri. Je me présentais déjà, je me suis réveillé, beaucoup de personnes me connaissent. Fabien Moine, éditeur, auteur, documentariste, également formateur en santé naturelle, et avec une spécialisation dans le jeûne et je me signe dans cinq écoles de naturopathie. Et je participe à l'énamoration de projets de santé intégrative un peu partout en France, avec des médecins de bonne volonté, des oncologues, des chirurgiens, tout ce qui crée un système de santé qui va petit à petit remplacer celui qui s'effondre par le désengagement humain qu'il y a dans les institutions, dans les tutelles. Ce qui fait qu'on a vu l'année dernière des gens ouvrir aux urgences à Besançon et à Dijon, sur qu'il y a de vraies enquêtes des femmes qui avaient des fractures de péronniers et qui sont mortes de faim et déshydratées aux urgences de Dijon. Et donc, je vais faire un petit écho à deux choses qu'a dit le professeur Joyeux. Cette semaine, il y a une journaliste de France 3, pour votre franchementé, qui m'a appelé, parce que, évidemment, dans la petite missile de Dominique Voinev, j'ai été indirectement cité aussi. Et donc, on me dit, alors, ce sont des pratiques bizarres, l'alimentation, le jeu, la prévention, tout ça, d'accord, mais j'attendais le petit biscuit savoureux en fin d'interview, qui est, est-ce que vous trouvez normal que le professeur Joyeux ait le droit de s'exprimer publiquement ? Alors, je lui ai dit, non seulement il doit avoir le droit, parce qu'en tant que journaliste, c'est bien la liberté d'expression, et puis, quand on l'entend, c'est un devoir moral qu'il s'impose à lui-même. Et je lui explique que le système de santé est un effondrement, qu'il y a une tension dans les services, qu'il y a une difficulté de pouvoir faire des diagnostics, qu'il y a des retards de traitement, des difficultés de prise en charge, que les infirmiers, les aides-soignants, les médecins de garde sont en burn-out, et donc, il manque de lucidité pour pratiquer les bonnes diagnostics, ils n'ont pas le temps pour faire les bonnes anamnèses. Et du coup, c'est le patient qui en pâtit. Et je lui dis, heureusement qu'il prend la parole, et heureusement qu'il écrit des bouquins, parce qu'avec les centaines de milliers de lecteurs qu'il a, il peut, par la prévention, désemborger le système de santé qui est déjà en débordement. Et donc là, il y avait un grand silence de sa part, parce qu'elle avait un angle mort, elle était dans un dogmatisme, où c'est toujours bon de tirer à rouler rouge, et de trouver un bouc émissaire, ça évite d'avoir une pensée complexe sur une faillite systémique. Donc ça, c'est la première chose. L'année dernière, deux journalistes étaient venus aussi m'interviewer, ils avaient enregistré toutes mes conférences, et il y en a une que j'avais nommée « La nature au bâtiment et la médecine, main dans la main ». Il y en a certains qui sont ici et qui l'avaient vue. Et elle a sorti de cette conférence, il y avait donc un journaliste de France Inter et des journalistes de l'Université Republicaine en disant « Pourquoi vous êtes anti-médecine ? » « Mais vous étiez là à la conférence, vous avez entendu que tous les jours je travaille avec des médecins, que tous les jours je travaille avec des radiologues, et c'est en bonne intelligence, je suis pro-médecine. Je ne suis pas pro au système de santé actuel, ça c'est clair et net. Il y a une trahison des administrations, mais là je parlais encore avec des personnes qui sont ici présentes, qui m'ont présenté quelqu'un de leur famille, qui est un médecin, et Michel Furter, Péa Souham, qui m'a initié aux soins humanistes et à l'anamnèse. C'est ça que le professeur Joyeux prône. Donc, oui, à la reliance de ces pratiques-là, et le terme qu'a utilisé Henri sur le fait qu'il soit suspendu, c'est un terme qui est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il y a un flou juridique là-dedans, très bizarre, une bizarrerie qui s'est installée il y a deux ans. Et c'est pour ça que j'ai fait à la fois un documentaire et un livre sur les soignants suspendus, puisque ce sont des gens qui ont eu le tort de réfléchir et de dire, on va prendre le temps, le recul et la réflexion, et peut-être que c'est plus complexe que ce qui n'y paraît. Sauf que la complexité, dans ce long-là de simplisme, ça apparaît comme une insulte. Et donc, quand j'ai proposé à mon professeur Joyeux qu'on fasse cette conférence, c'est d'amener ça de la finesse, de la nuance, de la complexité, et un regard croisé, avec une intention humaine, au départ, de faire de la prévention, là où le système de santé ne peut plus faire que du traitement industriel, administré par l'industrie pharmaceutique. Donc, oui, il y a un système de santé qui est en émergence, qui est en train de bruiser, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui voient que ce qui les a engagés dans le soin, en dehors de leur capacité technique, ce que dénommait le professeur avec ses mains, il y a un cœur qui a envie d'aider, et qui souffre de voir l'autre à l'agonie, dans un système qui est lui-même à l'agonie. Donc, il y a des solutions, il y a des pistes, il y a encore beaucoup à faire, et le but de cette conférence improvisée, c'est d'essayer de vivifier le goût, de faire de la prévention, de ne pas être sous la fatalité de se dire que j'aurai une échographie dans 6 mois, j'aurai un cardiologue dans 14 mois, comme c'est le cas ici, ou j'aurai un gastro-hépatologue dans 11 mois. Ce qui est le cas, nous en sommes. Et donc, nous pouvons agir, il y a des études, et par la mutualisation des connaissances et des savoirs, c'est pour ça qu'aussi sur la force, c'est important de dialoguer, nous pouvons devenir acteurs d'un autre système de santé et de notre propre santé, puisque ce qu'on va créer au niveau individuel, ça va avoir une répercussion au niveau systémique, et on ne peut pas échapper à ce diagnostic-là. Donc, pour ce qui concerne le jeûne, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire le documentaire il y a 5 ans, qui est passé au cinéma, il y a eu 20 000 personnes, donc on a fait des déballes systématiquement, il y a des personnes qui ont jeûné avec moi ici. Le but, c'était de montrer cet éventail-là. Il y avait le doyen à la faculté de médecine de risque, aujourd'hui président des doyens, donc le professeur Patrick Baquet, il y avait des biologistes, des nutritionnistes, des biologistes, mais également des accompagnateurs de jeûnes non-médicaux, qui étaient là d'un point de vue non-médical, et puis j'avais interviewé des jeûneurs en situation de jeûne. Le but, c'était de faire un état de l'art presque journalistique de ce qui se passe, et de montrer aussi qu'il y a une connaissance en dehors des frontières françaises, qui font qu'il y a des cliniques de jeûnes aux Etats-Unis, vous avez le biologiste Eric Baird, qui travaille de fond, vous avez le professeur Walter Rongo, l'hôpital central de la science jeunesse en Gériatrie, qui a fait une carrière d'études. Vous avez sept hôpitaux publics en Allemagne qui remboursent le jeûne thérapeutique, en Espagne c'est la même chose, au Mexique aussi, donc nous avons aujourd'hui à la fois la connaissance théorique par les études, il y a le prix Nobel de médecine en 2016 japonais sur l'autophagie, on va en parler, et puis il y a aussi maintenant la connaissance pratique, parce que la médecine c'est une science, mais c'est également un art, il y a l'art du soin. Et l'introduction directe du professeur foyeux de dire il y a de la complexité, cette personne est-ce que je peux jeûner, ça dépend, c'est pas oui, non, on ne peut pas être dans le dogmatisme, on ne peut pas être dans le simplisme, et les réponses binaires sont une insulte à l'expertise et à la spécificité d'un individu. Et là aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une nomenclature qui doit, c'est traitement imposé, ou traitement exprimé. Donc cette conférence c'est aussi une invitation à la nuance, et à l'enthousiasme, à créer de la connaissance supplémentaire, en acquérir, et puis à commencer à mettre en pratique, accompagner nos praticiens adéquats. Beaucoup de personnes me demandent, est-ce que je peux jeûner ? Le critère de poids est fondamental, parce que si on n'a pas de réserve c'est pas possible, mais il y a aussi l'énergie qu'on va avoir si on est face à quelqu'un qui est épuisé, qui peut à peine s'alimenter, qui ne peut pas assimiler les nutriments, dont la réactivité somatique est faible, comment il va pouvoir déclencher les processus d'élimination cellulaire, et comment il va pouvoir déclencher les processus d'anthophagie. Donc il y a une cause contre la montre, notamment le cancer du pancréasme, on sait que c'est quelques mois d'espérance de vie. Et donc le jeûne peut être un accompagnement par exemple à la chimiothérapie, pour mieux supporter le traitement, ou accompagner l'accélération de la destruction des cellules dysfonctionnelles. Et puis des fois ça peut être en anticipation d'un traitement, et des fois en récupération, mais plusieurs mois après les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Et tout ça, ça doit se faire en concordance, et il n'y a pas de simplification, et ça demande du temps. Et c'est pas 10 ou 15 minutes de consultation qu'il faut, c'est une heure, une heure et demie, et parfois un regard collégial, un regard complexe, une discussion, un désaccord qui va aboutir à un consensus pour le bien-être du patient, pas pour son confort idéologique ou pas pour satisfaire son dogme. Donc ça c'est le premier cadre que je voulais donner. Moi c'est plutôt un cadre, on va dire, très spécifique sur le jeûne et aussi la diadétique. C'est pour ça que j'ai dit beaucoup de choses en dehors des documentaires. Et là je pense que le professeur Voyeu va pouvoir nous donner des exemples très concrets de ce que lui il a vu comme réussi et puis comme point de limite par rapport au jeûne. Et je remontrerai un joyeusement déçu. Bien. Alors évidemment le mot jeûne, il faut voir comment il résonne dans la tête du médecin et dans la tête du grand public, du malade. Et du non-malade. Première chose, il y a des éléments de notre alimentation, puisque le jeûne conserve notre alimentation, dont il ne faut surtout pas jeûner. C'est quoi ? C'est l'eau. L'eau. Dire que je ne bois pas parce que je suis en état de jeu, même pendant le ramadan, et Dieu sait que je respecte le ramadan, c'est sur le plan biologique une absurdité. Pendant le ramadan, c'est ce que je conseille à mes amis et j'ai donné des conférences là-dessus. OK pour ne pas manger entre le lever du chôneau et le coucher du chôneau, mais boire est indispensable. Pas du Coca-Cola, pas du soda, pas du whisky, vous avez compris, de la flotte, ça c'est absolument essentiel. Première chose. Deuxième chose, dans notre alimentation, il y a beaucoup de choses. On peut distinguer les protéines animales, les protéines végétales, on peut distinguer les sucres simples, les sucres plus complexes, on peut distinguer des produits aliments, des produits végétaux, des choses à boire, des choses à mastiger, tout ça, il faut qu'on soit conscient de la façon dont nous mangeons, ce que nous confondons. Et une chose déjà essentielle, c'est que pour nous, Français, largement Européens, nous avons oublié que nous avons des dents. On a des dents. Ce n'est pas pour le sourire. Souriez, voilà, tout le monde voit la bouche. D'accord. Ces dents sont absolument indispensables pour la mastication et pour la salivation. La salivation, c'est un litre et demi de flotte par jour. Ça veut dire que si vous mastiquez bien vos aliments, mais là, on va jeûner, donc on va peut-être pas trop mastiquer, bien, il n'y a pas beaucoup de salivation. Le coupant, il en faut. Et la salive, nous avons six glandes salivaires, deux importantes sous les oreilles qu'on appelle les parotides, puis deux sous le maxinaire, sous la mandibule, sous mandibulaire, de chaque côté, et deux sublinguales, sous la lente. Donc ça veut dire que si l'architecte de la vie a mis six glandes salivaires, ce n'est pas pour les punes. Il y a des raisons. Mais si vous ne mastiquez pas correctement, vous ne ferez pas venir la salive, pas ainsi, et vous aurez des problèmes de digestion. Tout ça, c'est un point absolument essentiel. Ça veut dire que même pendant le jeûne, il va vous falloir mastiquer. On ne sait pas, vous prendre le chewing gum pour mastiquer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudra faire venir la salive. Vous savez qu'en aspirant un petit peu fort dans la bouche, on fait venir la salive. En appuyant sous le menton, vous regarderez ce soir chez vous, devant un miroir bien éclairé, vous soulevez la langue, vous appuyez deux, trois fois, et vous voyez des petits jets qui sortent de tout petits trous qui sont des trous de sortie des glandes sublinguales. Donc l'eau, les liquides, la salive, la masturbation. Même en état de jeûne. Alors ensuite, quels sont les éléments pour lesquels on va vous conseiller vraiment de jeûner ? Quels sont les aliments qu'il va falloir mettre de côté ? Numéro un, les aliments qui vous apportent des facteurs de croissance qui ne vous sont pas destinés. des facteurs de croissance qui ne sont pas destinés. C'est quoi ça ? Les facteurs de croissance que nous, nous fabriquons quand nous sommes enfants grâce à nos glandes, mesdames, vos ovaires, nous, nos testicules, pour tout le monde, théroïdes, surrénales, glandes qui sont à la base du cerveau, ce sont des glandes qui fabriquent des hormones. Hormones, ça veut dire exciter pour créer, pour faire, tout simplement, de la croissance. Et un enfant, à l'adolescence, il peut bien le faire manger. Donc déjà, vous n'allez pas faire jeûner un enfant. Sauf si vous avez le droit à un enfant obèse, ça c'est trop grave. Un enfant normal, il faut le faire grandir et il a des facteurs de croissance naturels. Le problème, c'est qu'il y a des facteurs de croissance que nous consommons qui ne sont pas faits pour nous. Lesquels ? Numéro un, ça va vous choquer, mais c'est ça. Parce qu'on ne vous le dit pas et ce n'est pas la télé qui va vous le dire. Ce sont les produits laitiers animaux en excès. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas en manger, pas en boire, mais en excès. Autrefois, moi je suis né en 45, nos mamans faisaient brouillir le thé. D'accord ? Il y avait la crème épaisse. Et cette crème épaisse sur le lé, on faisait autre chose. C'était les facteurs de croissance détruits par l'ébullition. Et on faisait attention que ça ne déborde pas. mais la crème épaisse, c'était les facteurs de croissance qui avaient subi une température telle sur un temps long que ces facteurs de croissance étaient détruits, mais n'étaient plus actifs. Aujourd'hui, le lait, ultra haute température, c'est une conservation individuelle très sympathique pour les industriels. Pourquoi ? Parce qu'il vous donne un coup de chaleur de 130 à 140 degrés pendant quelques minutes, deux, trois minutes, mais ils ne détruisent pas les facteurs de croissance. Ils sont pour qui les facteurs de croissance dans le lait de la bâche ? Ils sont veaux ! Pour la croissance du veau ! La croissance du veau, il fait qu'un an plus tard, il a pesé 1 kg de plus par jour, soit 367 kg de plus à sa naissance. À sa naissance, il est sur ses quatre pattes. Nous, on n'est pas sur deux pattes à la naissance. À la naissance, qu'est-ce qui est prioritaire ? Votre cerveau ! C'est pour ça qu'un bébé potené, quand on dit qu'il est trop grassouillé, cet enfant, le gras de cet enfant est excellent pour construire les neurones, pour reconnaître papa, maman, les frères, les sœurs, et les couleurs, et les jeux, etc. Donc, chez l'enfant, ce qui est important, c'est des facteurs de croissance fabriqués par son propre corps, d'abord pour son cerveau. Si vous donnez à cet enfant des facteurs de croissance qui ne sont pas pour lui, le lait de la vache ou le lait de sa mère, il n'est pas un faux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut beaucoup stimuler l'allaitement maternel sans culpabiliser les femmes et réduire au maximum les allaitements à partir de produits issus des laits des animaux, vaches, chèvres et brebis. Bien que pour chèvres et brebis étant des animaux plus petits, les facteurs de croissance sont moins forts dans leur efficacité. Donc, dans le jeûne de l'adulte dont nous allons parler en ce moment, évidemment, le jeûne des produits laitiers est prioritaire. Ça veut dire, je vais laisser tomber le lait de la vache, le lait de la sèche, le lait de la brebis, les fromages de vache, les fromages de brebis, etc. J'en reprendrai, vous inquiétez pas. Mais il va falloir que j'ai du ceinture là-dessus. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bon pour ma santé. Parce que les publicités extrêmement actives et productives font que ce que nous voyons à la télé, au supermarché, nous l'achetons. Ils viennent de construire pour les Jeux Olympiques en juillet un yaourt pour les Jeux Olympiques. On va vous faire croire qu'avec ça, qui vont gagner 200 mètres, 400 mètres, etc. Et le gars qui va les gagner se fera payer une pub très chère pour apparaître à la télé en train de déguster ce yaourt. Ça, c'est de la com. Et la com, c'est fait pour nous faire consommer. Il faut prendre pour des consommateurs. Il ne faut pas se faire avoir. Donc, vous voyez déjà, dans le cadre du jeûne, le produit laitier c'est un nouveau mot viré. Ah, vous voyez, le fromage, c'est vraiment bon. Ben ouais, ça fait partie. Sauf que le fromage est un aliment vivant. Vivant, sauf que comme le pain, bon pain, surtout complet, il y a dans ces fromages une activité métabolique. C'est-à-dire que vous avez là-dedans des bactéries qui travaillent et qui, au fur et à mesure du temps, consomment les facteurs de croissance, les détruisent, les consomment. Ça veut dire que le fromage, OK, affiné. Combien de temps ? Minimum une année, mieux deux ans. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important. Vous avez là, les fromages, ma femme est allée voir, elle m'a dit, ils ont des fromages affinés de deux ans. Bah, vas-y. excellent. Pas pour tous les jours. On mange, c'est deux fois par semaine. Nous et ma femme, on consomme peut-être une fois par quelques jours. Pas tellement pas. Laourte, jamais. J'ai dit à ma femme, tu me donneras un yaourt la veille, le départ, dans l'au-delà. Pas pressé. Donc le jour elle m'en donne un, je sais que votre mèche m'envole. Pourquoi ? Parce que vous ne le mastiquez pas. Et que l'objectif, c'est que vous en consommiez deux ou trois. Vous comprenez ? C'est ça le jour. De la consommation. Or la consommation devrait être orientée vers notre santé. Elle n'est pas orientée vers notre santé. Elle est orientée vers notre business. Pompé dans nos poches le pognon que nous pouvons avoir. Deuxième élément, et je vais passer la parole à Fabien. Attention, faisons bien la distinction entre produits animaux et produits végétaux. Les animaux, vous avez les animaux qui sont sur la terre et les animaux qui sont dans la flotte. Les animaux qui sont dans la flotte, ce sont des animaux qui vont nous donner des protéines marines. Les protéines marines, vous les avez, excellentes pour la santé. Chez les petits animaux de l'avenir, comme chez les grands, mais attention, les grands ont tendance à consommer, non seulement les petits, mais en même temps, ils consomment les saloperies que nous larguons dans la mer. Ça veut dire pesticides, d'une manière générale, mais aussi métaux lourds. Et donc, ces poissons, si vous voulez en consommer, vous avez raison, il faut savoir les faire cuire de telle façon que toutes les saloperies qui sont dans la viande, dans la viande marine, soient au fond de votre cul d'appel et que vous ne la consommiez pas, vous ne mettez même pas l'eau dans les plantes. Donc ça, c'est les animaux qui sont dans la flotte. Il y a également les truites, etc. qui sont dans des rivières ou dans des lacs, qui peuvent être excellents pour la santé et qu'il faut également savoir faire cuire s'ils n'ont pas été nourris par des produits qui sont des produits de pas bonne qualité pour eux. Animaux sur la terre, c'est très simple, quatre pattes, deux pattes. Orientez-vous plutôt vers les deux pattes que les deux pattes. Ça ne veut pas dire qu'un bon lapin à la brosse, c'est qu'un quatre pattes. C'est pas bon. C'est excellent pour la santé. Même si la couleur est plutôt rousse, il faut la considérer comme une forme blanche. Même si la couleur d'un canard, d'un canard est plutôt rouge en couleur, c'est pas la même qualité que les viandes rouges que vous avez dans le bœuf, etc. Plus l'animal est gros, plus il faut en consommer peu. Ça fait plaisir. Une fois par semaine, par quinze jours, on va aller au resto. Bonne cote de bœuf, bien sûr. Mais là, on n'est pas dans le saut. Donc, déjà, vous voyez, il faut bras orientés. On peut faire des jeûnes partiels en supprimant certains aliments. On peut faire des jeûnes intermittents. On peut faire des jeûnes pendant huit jours, pendant quinze jours. Il faut faire très attention. Le jeûne doit être suivi par quelqu'un qui a la compétence. C'est pas Internet qui a la compétence. Il faut quelqu'un qui connaît, qui fait qu'il va d'abord vous interroger pour vos habitudes alimentaires, sur votre sommeil, sur faire une anamnèse complète de qui êtes-vous, comment fonctionnez-vous, quel métier avez-vous, etc. Le sommeil, les relations sociales, humaines, familiales, etc. Et qu'il va voir pourquoi vous voulez vous voir pour un jeûne. Quel est votre objectif ? Ou bien c'est vous qui allez induire en lui disant ben oui, là, dans un cas particulier, vous avez telle maladie, telle pathologie, il faut faire un jeûne parce que vous avez la chimio, de l'immunothérapie, vous allez pas supporter, vous allez vomir, vous allez avoir un tas de complications. Donc il y a beaucoup d'indications du jeûne. Et il faut distinguer le jeûne de la personne en bonne santé, de la personne en mauvaise santé, de la personne traitée, de la personne pas traitée. Et là, ça demande toujours un spécialiste. Peu de médecins le font. Peu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mal de temps, parce qu'ils ont une complication à 26,50 euros, et que pour vivre et faire tourner la vanille dans la maison, ben il faut voir 40 malades dans la journée, renouveler les ordonnances, etc. Le système médical français est gravement malade. Gravement malade. Les médecins se battent, mais ils sont soumis par le Conseil de l'Ordre des médecins. C'est une soumission, je connais, parce que moi, ils me soumettent à me suspendre tout en souhaitant que je me porte, mais ils n'auront ni l'un ni l'autre. J'attendrai patiemment, le 31 décembre 2025, bien que j'ai demandé au Conseil d'Etat une suspension, ça s'appelle une suspension de ma suspension, ça s'appelle un sursis. Je n'ai toujours pas le résultat, j'ai un avocat qui s'en occupe. Bon, on va bien voir. Je reste joyeux, ma traiteur, vous inquiétez pas. Moi, je suis là pour aider à la santé et pas pour faire du pognon sur la santé des autres. Les conseils que je donne sur le site avec toute l'équipe qui est autour de moi sont des conseils quasiment gratuits. Donc, je ne fais pas de clientèle privée, je ne m'en ai jamais fait, j'ai été chirurgien dans un centre anti-glossérum, c'est comme ça que je fonctionne, je suis à la retraite, j'ai une retraite qui n'est pas terrible mais suffisante, basta, l'important, c'est d'aider les gens à être en bonne santé. Alors, on va passer aux esprits concrets du jeu avec Fabien qui, lui, est un grand expert de ce sujet. Merci Henri. Oui, on peut le dire. La question c'est pourquoi jeûner ? Est-ce qu'il y a une utilité à jeûner ? Est-ce qu'il y a une utilité à se frustrer, à se priver ? On va commencer par une petite anecdote. sur les contreforts de l'Himalaya en Afghanistan avec le peuple des Ouzas. Le peuple des Ouzas vit dans une région extrêmement reculée, assez lointaine, difficilement accessible par la civilisation. Donc, une autarcie relative est sous découverte par des explorateurs et il y a beaucoup, beaucoup de centenaires. On se dit, est-ce qu'ils sont vraiment centenaires ? Est-ce qu'ils calculent comme nous ? Donc, on va évidemment prélèvement bénéco, analyse, et oui, il y a une concentration assez importante de centenaires et d'une très bonne santé. Donc, est-ce qu'ils ont trouvé la cure de jouvence idéale ? Est-ce qu'ils ont trouvé le grade sanitaire ? Donc, on regarde ce qu'ils respirent, on regarde ce qu'ils boivent, on regarde ce qu'ils mangent, on analyse les micronutriments. Ce n'est pas exceptionnel, c'est d'une très haute qualité, mais ce n'est pas extraordinaire par rapport à d'autres régions. on se gratte la tête. Et en fait, ce n'est pas ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils ne mangent pas pendant certaines périodes de disette imposées par leur localisation géographique et le climat qu'il y a actuellement. Donc, famine, jeûne forcée ou restriction calorique et donc travail de l'autophagie, etc. Sauf que, le mental que prend le dessus, on le dit, les pauvres, ils doivent subir une restriction calorique dans un monde de confort où on est dorlotés par la consommation, etc. Donc, on va les approvisionner, on va ouvrir des voies d'approvisionnement pour qu'ils puissent manger à leur faim toute l'année. Et là, au bout d'une autre génération, réduction de l'espérance de vie et de l'espérance de vie en bonne santé. Donc là, ça alerte. Et on comprend en fait que c'est le jeûne forcé. Donc, pas choisi mentalement, mais imposer ce rythme naturel qui s'était, on va dire, transcrit génétiquement et qui déclenchait des processus athaliques qui venaient les préserver de certaines pathologies et qui étaient une des clés de mon génité. Et donc, je mets ça en perspective avec ce qu'on appelle, nous, les maladies de civilisation. Donc, le diabète, le corélestérole, l'obésité, les troubles cardiovasculaires, etc., 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 puis toutes les maladies auto-immunes. C'est-à-dire que dans la sémantique même de cette apparente problématique, il y a déjà la solution. Si ce sont des maladies de civilisation, c'est-à-dire qu'en dehors de l'expression de la civilisation, il n'y a pas ces maladies. Mais d'accord, qu'est-ce qu'apporte la civilisation ? C'est ce qu'Henri Joyeux a dit. La publicité, le confort, la consommation, et puis se faire plaisir. Mais pas se faire plaisir de temps en temps en mangeant un morceau de fromage bio affiné tous les 10 ou 15 jours. Se faire plaisir tout le temps. Pas manger une part de tarte ou un morceau de gâteau le dimanche en famille avec le tatacolette. C'est d'avoir trois desserts dans la journée. Le dessert du matin, la petite sucrerie, le dessert du midi à la cantine et le dessert du soir à la famille. Donc, on a 21 desserts dans la semaine et non plus un dessert comme il y avait. Il y a encore deux ou trois générations. Donc, cela génère des encrassements avec des difficultés de désencrasser l'organisme. C'est-à-dire ces périodes où on devait faire des monodiètes de noix dans la région. Ici, on se trouve. Moi, je suis Franche-Comté, la roue de patate même, où il y avait des raréfactions alimentaires et on tournait un peu à la monodiète. ça a aidé notre corps un peu à nettoyer. J'étais en Guadeloupe il y a cinq semaines. J'ai beaucoup été en Guadeloupe formé des praticiens là-bas. Je me faisais beaucoup de praticiens. Et donc, quand j'enseignais le jaune et la monodiète, les gens venaient me parler des traditions culturelles de la Guadeloupe. Et ils disaient, « Tiens, ce que tu dis, c'est marrant. Nous, la période des mangues, à mon guet, ça donne 2000 mangues. » Eh bien, on ne mangeait que des mangues pendant quatre ou cinq jours. C'était comme ça. Il y a des avocats énormes. On parlait des acides gras. Monodiète d'avocats aussi. Et donc, c'était naturel. Ce que la nature abondante amenait par la difficulté économique, je dirais par contrainte imposée, on faisait du jeûne intermittent, on faisait du monodiète et des fois, quand la situation l'imposait, du jeûne. Et c'est une des clés de longévité parce que ça donnait au corps la possibilité d'avoir l'expression inconsciente de déclencher des processus métaboliques pour peu l'occasion de s'exprimer au quotidien. L'énergie digestive consomme énormément de carburant interne et de calories. Le fait d'intellectualiser le travail mental en prend beaucoup. L'appareil locomoteur en prend tout autant. Et donc, si on est beaucoup dans le mental, si on est beaucoup dans les émotions stressées, si on est tout le temps en train de s'agiter comme ça, si on est tout le temps en train de grignoter, on fait tourner notre métabolisme à plein régime, on s'oxyde, on dort moins, on sait qu'il y a une heure et demie de sommeil, on prend moins pour chaque personne sur les cinquante dernières années. Et donc, cette période nocturne où on est en repos mental, où on est en repos physique et où on est en repos digestif, qui est donc un jeûne, c'est pour ça qu'on déjeûne, on roule le jeûne, et bien cette période-là, si elle est diminuée, on a encore moins de temps pour déclencher le processus de la nuit. Est-ce qu'on va observer le matin, c'est-à-dire d'avoir les urines plus foncées, d'avoir la lait plus foncée, d'avoir une transpiration malodorante, d'avoir envie d'aller à la selle ? Et bien tout ça, ce sont des mouvements extérieurs de mise au dehors des éléments toxiques grâce aux organes éventuaires que sont la peau, 2 m² du peau. Les 7 mètres d'intestin, les plusieurs dizaines de litres qui sont filtrés dans la journée de sang au niveau des néphrons, qui sont les déchets métaboliques excrétés par les urines. Et puis, on va dire les poumons qui font leur travail d'oxydation aussi. Et donc, plus vous allez vous réveiller le matin un peu pâteux, vaseux, avec ce symptôme-là, plus vous aurez détoxifié. Mais ça veut dire que votre organisme a besoin de ça. Mais quel laps de temps dans votre quotidien manque-t-il pour que ces processus de nettoyage, ces processus de tolyse, puissent s'accomplir pour que ces maladies de simulation d'encrassement successifs qui sont supérieures aux capacités des émonctoires à nettoyer, et bien vont créer chez vous des symptômes. Alors ça va être des éruptions cutanées, des dermatites, des petites rongeur, de l'eczéma suintant, de l'eczéma un peu plus roulant, ça peut être du psoriasis, ça peut être des petites brûlures de burette, ça peut être aussi des beaux de tête, ça peut être de la constipation. Et bien tout ça, ce sont des symptômes, ça peut être des bouchages, des sinusites, des réglies, des pharagies, des petites maladies en HIIT, généralement le fruit des produits laitiers, ils viennent congestionner la sphère ORL supérieure, craché du coucus, et bien ça, ce sont des symptômes d'encrassement. Donc bien entendu qu'en régulant son alimentation, j'ai découvert une professeure voyeuse grâce au professeur Jean Seignalet, qui avait documenté ça de manière extraordinaire dans un livre qu'on aurait pu s'appeler l'alimentation ou la première médecine. Il a été très généreux pour ses collègues, ses conflames médecins, en essayant d'être très diplomates. Et donc quand on s'inscrit dans une dynamique de changer d'alimentation, on voit que ces symptômes-là dividuent parce qu'on encrasse moins l'organisme, on le revitalise, on le revivifie, et qu'on refonctionne mieux parce qu'il est désencrasé. Mais comme le professeur Joyeux parlait de métaux lourds dans l'eau, dans l'eau de mer, bien sûr, on sait que le thon, il y a des concentrations de mercure extraordinairement enlevées, on sait qu'il y a du plomb aussi dans l'eau de certaines canalisations, on sait qu'on respire les pesticides, les fongicides, les herbicides, on sait que dans la terre aussi il va y avoir transmission des légumes. Donc en bois de loup, il y a encore un problème du chlordécone qui avait été réintroduit par Jacques Chirac quand il était ministre de l'Agriculture qui était banni en Europe parce que c'était extrêmement dangereux. Donc on va dans une mer d'éléments toxiques. Donc je dirais que c'est un fait, on ne va pas s'alarmer de cela, on peut avertir les pouvoirs publics, essayer de se battre contre ça. Nous avons des organes émontoires, certes, mais qui ont une capacité de travail X, mais avec une quantité de toxiques extérieures Y. Et donc nous avons cette responsabilité là à, un, gérer l'alimentation qu'ils pourront maîtriser, c'est notre fait. Bien entendu, il peut y avoir des limites émotionnelles et puis ça, on peut travailler dessus. Mais aussi, on a un delta Y qu'on peut plus ou moins maîtriser. Ce qu'on respire, ce qu'on voit, ce qu'on mange, les additifs alimentaires, les perturbateurs endocriniens dans l'eau, les résidus antibiotiques, tout ça, ça augmente notre encrassement. Et donc le jeûne apparaît non pas comme une lubie, comme une envie, mais pour beaucoup, je dirais, ou en tout cas, la restriction calorique comme un élément de bon sens dans le monde dans lequel nous vivons. Et il faut faire circuler le sang, il faut faire circuler la lymphe, il faut activer les ébrouctoires pour uriner plus, ne pas être constipé, transpirer, ouvrir les portes de la peau, excréter par les vols pubonèmes en faisant des exercices d'ouverture de la cage thoracique. Et donc ça, ce sont des choses qui sont connues par la médecine, qui s'inscrivent dans le domaine de la prévention active et qui reposent sur le bon sens dans ce que l'on va appeler la naturopathie orthodoxe, qui a mimé, qui a codifié la nature dans des enseignements, ça peut être de Pierre Valentin Marchesso, de tout un tas d'autres personnes pionnières et qui ont aujourd'hui une énorme légitimité par rapport aux maladies de situation que l'on observe. Et donc, quand on va commencer à jeûner, il va se passer un mécanisme très simple, bien connu, bien documenté, la crise d'acidose. C'est-à-dire qu'on va avoir une hyperacidité dans l'organisme le moment où on passe des réserves de sucre dans le sang, où on va fonctionner avec des réserves d'acides gras, avec un mécanisme qui s'appelle la néoglycogénèse. Et donc, on va savoir, c'est vraiment un peu vacillant, on va dire, voilà, c'est difficilement surportable, j'ai tel tel symptôme. Je dirais presque tout ce que j'ai au quotidien, c'est accentué. Oui, c'est presque un moment de diagnostic, d'autodiagnostic. Quand vous jeûnez 2-3 jours, eh bien, vous transpirez, vous avez des maux de tête, vous avez des douleurs articulaires, des douleurs digestives, vous sentez que vous avez la nausée. C'est votre état latent, caché, qui a de la difficulté à s'exprimer parce que votre organisme est pris à gérer beaucoup d'autres fonctions. Et vu que vous ne dormez pas assez souvent, eh bien, vous n'avez pas assez d'énergie nerveuse pour accomplir tout ce que vous avez accomplir. Vous devez gérer vos émotions, vos sentiments, les collectes de travail, l'activité physique, le stress des informations, le système digestif qui, en plus, on grillonne pour anesthésier un petit peu ses émotions, et patati et patati et patata. Donc, le jeûne, c'est laisser plus d'espace au corps pour qu'il accomplisse des processus pour lesquels il est programmé de manière atavique. c'est pas thérapeutique le jeûne, parce que c'est comme si vous disiez que le sommeil est thérapeutique, vous laissez plus d'espace à l'expression de processus métaboliques qui ont de la difficulté à s'accomplir au quotidien. Et chez nos anciens, ça pouvait se faire par la réinfaction alimentaire, par les périodes de repos imposées, par les périodes de diètes ou de monodiètes imposées. Et aujourd'hui, dans la société d'hyperconsommation, de manger beaucoup trop de manière excessive, de stresser plus qu'on a de capacités et puis d'avoir beaucoup de polluants extérieurs, ça apparaît comme une réponse possible extrêmement salutaire et qui paraît presque normale mais qui va à l'inverse de ce qu'on a en nous et de ce qui est vendu, c'est que la solution est toujours à l'extérieur. Et pour certains cas, ça peut être à l'intérieur. Notre corps a aussi une réponse savante possible. Et avant de donner la parole au professeur Joyeux, il y a une phrase d'un médecin qui m'a dit mais en fait, le jeûne, c'est la chirurgie invisible. Et bien, je dis oui. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une complémentarité pour moi extraordinaire à associer la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie pour les gens qui sont sous vitaux qui n'arrêtent que qui peuvent déclencher ce processus métabolique et puis le jeûne et en association avec des anamnèses poussées peuvent donner des résultats qui sont extrêmement encourageants. Bien, alors on va poursuivre un peu plus dans le concret. Moi, je vais parler essentiellement du domaine du cancer. Il y a d'abord une première idée fausse qui est trop répandue dans la société, c'est que le cancer va manger mes réserves. Il faut que je l'affame. C'est-à-dire, si je ne veux pas que mon cancer se développe, je ne vais pas lui donner à manger. Donc, je vais m'arrêter de manger, je vais jeûner. Comme ça, le cancer, il ne va pas se développer. Grosse erreur, le cancer, il ne va pas vous manger. Donc, c'est une connerie qui a été dite dans les années après la guerre, surtout parce que on avait étudié les retours des camps de concentration où les gens étaient très dénutris. donc, on n'avait pas des statistiques à l'époque. Mais certains avaient dit, ben voyez, très dénutris, ils ne font pas de cancer. Ils ne font pas de cancer du sein, ils ne font pas de cancer de la prostate, ils ne font pas aussi du sein. On s'est rendu compte que c'était faux dans des statistiques plus rigoureuses. Aujourd'hui, on n'est pas dans la dénutrition au sens de hyponutrition, on est plutôt dans une hypernutrition. On est dans la surnutrition. Nous mangeons plus que ce dont nous avons besoin, dont notre cœur, notre corps a besoin. C'est pour ça qu'on a des douleurs articulaires, on a des douleurs dans le dos, c'est pour ça qu'on a des problèmes au foie, foie grave. Ce ne sont pas les soins dans le foie grave. Ce qui est bien, il est bon. C'est beaucoup de Français ont le foie grave. Mais c'est tellement important que pour des raisons de le foie grave, le foie est foutu, vous transportez. Il faut un mort qui vous donne son foie pour qu'on vous emmène un tout neuf. Donc nous vivons dans la surnutrition. Et la surnutrition est une nutrition inflammatoire globalement. Elle enflamme. Par exemple, regardez, au niveau ici de ma peau, je peux avoir quelque chose que je gratte d'une manière un peu systématique. C'est devenu l'addiction. Mais attention, là ou ailleurs. si je gratte comme ça pendant des années, un beau jour, il y aura une anomalie, une petite thératon sur la peau qui peut devenir un cancer. Si je mets trop mon corps au soleil dans des heures où je brûle ma peau, un beau jour, ça peut se transformer par inflammation en cancer. C'est exactement la même chose avec notre alimentation, je dirais même notre bouffe. Notre bouffe. Nous ne mangeons pas. Si je vous pose la question quel était votre repas hier soir, oh là là, c'est difficile. Il y avait de la soupe ou il n'y avait pas de la soupe ? Il y avait le yaourt ou il y en avait ? Il y avait un fruit ou il y en avait ? Et c'est très intéressant de voir que nous mangeons souvent sans nous avoir du droit. Donc, il va falloir bien réfléchir à nos habitudes alimentaires et quand on a un problème de cancer, le jeûne à sa place. pas n'importe quoi. En jeûnant des ceux dont j'ai déjà parlé, pas de l'eau mais des produits laitiers, j'ajouterais le gluten. Pourquoi ? Parce que le gluten aujourd'hui, le pain d'aujourd'hui, les pizzas d'aujourd'hui, les viennes à suive d'aujourd'hui, c'est du gluten plus du gluten. Le gluten, c'est quoi ? Ce sont des protéines nombreuses, difficiles à digérer. Difficiles à digérer. Qu'est-ce qui digère les protéines qui sont dans le pain ? C'est le pain qui vieillit. Un peu comme le fromage de l'aujourd'hui. Mais un pain réalisé à partir de semences anciennes et pas des semences modernes. Le pain des autoroutes, ça vaut que d'âme. Dans le domaine de la cancérologie, si vous demandez au cancérologue « Puis-je jeûner ? » D'une manière générale, il dira non. Il a tort. Parce que ça dépend de chaque cas. Moi, je ne dis pas non. Attendez, enseignons-nous, on va discuter. Mais ce n'est pas moi qui veux vous suivre pour le jeûne. Ce n'est pas bien. Vous comprenez ? Qui va vous dire ce qu'il faut faire, quel est l'idéal, étant donné que moi, j'ai donné l'alphabet. C'est pour ça que je considère qu'un cancérologue doit bosser avec un spécialiste du jeûne, un naturopathe, un ostéopathe, un chiropractor, bref, des gens qui sont des professionnels de l'Assemblée. Je suis à fond pour ces professionnels de l'Assemblée parce que nous, nous n'avons pas assez de temps. On est débordés par le nombre de patients et le généraliste à la patiente. Alors, il te reste 4 minutes. Merci, Henri. Je vais prendre le relais n'est pas sur quelque chose de technique, mais sur l'inspiration qui est laissée. On parlait en off avant la conférence d'un superbe projet d'oncologie intégrative avec le centre ressources vers l'Aix-en-Provence de l'oncologue Jean-Louis Buisset qui est en train de faire un travail exceptionnel, c'est-à-dire d'accueillir des patients à la hauteur de ce qu'ils peuvent, à la hauteur de ce qu'ils peuvent, dans un lieu où ils sont pris en charge à la fois par l'oncologue, donc extrêmement suivi au niveau médical, mais également des naturopathes, des sophrologues, des professeurs de Qigong et des micronutritionnistes. Jean Joyeux fait la micronutritionnation cellulaire active, mais il y a tout ce travail-là collégial dans le respect et au service de quoi ? Pas de la maladie, du malade. Le malade au centre, et des praticiens autour de lui avec une mutualisation de compétences et c'est ça qui est en train de se passer. Ces lieux-là sont en train d'arriver en France parce qu'il y a, bien entendu, l'explosion des cancers, donc une demande, mais surtout une prise de conscience que c'est le bon sens et la chose à faire. Le fait qu'il y ait un recul de plusieurs dizaines d'années et d'avoir vu des dizaines de milliers de malades du cancer, cette expérience-là riche, qui doit être témoignée comme ici dans les livres, inspire les praticiens de demain. On dit qu'il y a une crise d'évocation en médecine. Non. Il y a la perte de sens d'une médecine industrialisée où le médecin devient prolétaire. Il est exproprié de sa technique, de son expertise et de son humanité. Il n'a pas le temps de travailler correctement. Donc il fait un pas de côté et il va vers cette émergence d'un système de santé qui exprime la santé intégrative, qui fait presque appel aux pulsions et qui inspire les malades à eux aussi faire 50% du chemin en direction des praticiens, de ne plus recevoir simplement un traitement, mais de s'engager, de mettre un pied dynamique dans leur quotidien pour dire je vais apprendre à respirer, je vais apprendre à gérer mes émotions, je vais apprendre à équilibrer mes menus, je vais apprendre à jeûner, je vais apprendre à faire de l'activité physique et faisant de lui un patient expert qui va pouvoir autour de lui inspirer d'autres personnes dans sa famille, dans son entourage, ses collègues, ses amis, etc. Mais c'est ce mouvement-là qui n'existe pas de manière éthérique comme un souhait ou comme un rêve. Ce qui existe toutes les semaines, ça fait 6 semaines, tous les week-ends, je suis partout en France, à Toulouse, à Valéas, à Martigues, avec des praticiens de santé de tout bord, des psychiatres, oncologues, médecins, des saisistes réanimateurs, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Le système de santé, oui, on voit que c'est en tension et c'est aussi pour ça que vous êtes là de manière opportuniste pour trouver des solutions. Et il y a autre chose qui émerge, dialoguer avec vos médecins généralistes, dialoguer avec vos oncologues, quand vous pratiquez des choses par vous-même, n'ayez pas honte de faire des choses alternatives. soyez prudents également de vous auto-médicamentez pas de manière sauvage. Il y a des personnes qui prennent les huiles essentielles en complément leur chimio-dérapie, mais il y a des interactions fortes, il y a des fois ça amplifie, mais il y a des fois ça inhibe. Donc il faut que vous ayez l'expertise du pharmacien qui est conseillée là-dessus. Libérez votre parole, soyez engagés à ce que vous faites et participez de manière dynamique par la prévention, allez vers un système de santé qui est plus intégratif, plus humain, et qui va offrir des solutions concrètes avec les nouvelles découvertes au niveau scientifique que j'ai témoigné là et une mise à jour que le professeur Joyeux appelait. Je vais finir par un petit coup de propos sur ce que je fais. Ma maison d'initio est juste derrière. Vous avez des ouvrages sur le jeu. Je viens d'éditer un ouvrage sur les associations alimentaires par le docteur Rafael Perez, des documentaires sur le jeu pour les associations, les carences, les vitamines, les minéraux. Je suis très heureux d'échanger avec vous. Et je trace un message personnel de soutien indéfectible pour le professeur Joyeux qui pourrait se la couler douce en week-end, être tranquille. Et non, il vient témoigner là comme un engagement humain et l'inspiration d'un savoir-faire. Donc, merci de ton travail. Merci aussi d'avoir accepté cette conférence. Et puis, créons des mots entre nous et envers les systèmes de santé pour quelque chose de plus inspirant. Merci beaucoup, Fabien. Alors, simplement, en sortant, on va vous distribuer un demi-carré ou un quart de carré de chocolat. Ça, c'est quand vous allez finir le jeûne. Mais vous ne le mettez pas sur la langue. Vous le mettez entre la gencive et la joue. Ce n'est pas du chocolat au lait. Celui-là, vous pouvez le laisser tomber, le laisser pour les Suisses. à Lausanne, pas très loin d'ici. Par contre, ce qu'il faut, c'est du chocolat très concentré, qui a des oméga 3, c'est-à-dire important pour notre cerveau, que vous allez mettre entre la gencive et la joue et vous laissez fondre. Et à la reprise du jeûne, il faut se faire un petit plaisir. Alors, vous pouvez le prendre au début, le prendre à la fin. Mais voilà, on va vous donner ça. Et vous avez un stand fabuleux que je connais depuis longtemps, puisque j'ai écrit un bouquin qui n'est plus là, qui, malheureusement, on ne peut plus le trouver, mais qui s'appelle « Se soigner avec le chocolat ». Vous voyez, dire « se soigner », eh bien, c'est interdit. C'est interdit de dire qu'on peut se soigner avec le chocolat. Par contre, avec une chimiothérapie lourde, on peut se soigner. Moi, je vous conseille de ne pas avoir cancer. J'en parlerai tout à l'heure à partir de 14h. Nous parlerons des cancers et surtout, réfléchissez, vous me direz lequel vous voulez. Parce que je vous aiderai à parler à tout à l'heure.